Une nouvelle décennie nous tend les bras, et avec elle vient la promesse de nombreuses expériences de jeu. Avec un peu de chance, on aura des titres à la hauteur de Nier Automata, Breath of the Wild, Xenoblade ou bien Solator Robo, mais quant à savoir quand sortiront ces futurs chefs-d'oeuvre du jeu vidéo, ça reste à voir. Je m'avance un peu, mais je sens que l'on n'en aura qu'une poignée cette année en attendant que la prochaine génération s'installe. Car 2020 sera sans surprise une année de transition. Ou du moins jusqu'à septembre-octobre je pense, car je ne vois pas la PS5 et la Xbox Series X sortir avant fin août minimum. Dans tous les cas, on en saura bien plus dans les prochains mois, et donc en attendant on peut déjà se focaliser sur ce qui sont déjà annoncés. Voici donc mes 10 jeux les plus attendus de 2020. Numéro 10, Streets of Rage 4 Le grand retour de l'enfant prodige. J'ai vraiment confiance en ce Streets of Rage 4 made in France, car je sais qu'il est créé par une équipe de gens ultra passionnés prêts à tout pour rendre honneur au jeu de la Megadrive. Pour le coup, j'ai décidé de me préserver au maximum des informations, donc je ne pourrais pas trop en dire, mais je le sens très bien. Ces animations à la main sont mouah, et en plus Yuzo Koshiro est de retour à la musique, donc ça ne pouvait pas être plus parfait. Numéro 9, Bravely Default 2 Pour le coup, le jeu n'a été annoncé qu'il y a à peine plus de deux semaines, donc on n'en sait pas grand chose autre que le fait que l'équipe ayant bossé sur l'original est de retour, et que Revo est de retour à la musique. Sachant que Revo avait fait un travail magistral sur la bande son du premier, peu importe que le jeu soit bon ou non, on aura au moins une des meilleures bande son de 2020. Bravely Default 2 se déroulera dans un tout nouveau monde, avec de tout nouveaux personnages, et bénéficiera de la puissance de la Nintendo Switch pour rendre honneur à sa direction artistique. Ce qui est déjà un bon signe. Même si j'espère juste qu'ils nous referont pas le coup de la boucle temporelle. Ceux qui ont déjà fait Bravely Default et Second comprendront de quoi je parle et sont probablement déjà en PLS qu'en pensant à cette possibilité. Numéro 8, No Straight Roads Encore un jeu dont je préfère en savoir le moins possible, No Straight Roads est un action platformer musical nous mettant dans les baskets de deux rockers devant affronter une société qui préfère la musique électro. C'est ultra coloré, l'univers est unique et ultra énergique, et de ce que j'ai pu en jouer à Japan Expo, les boss ont l'air absolument ouf. Je sens qu'il ne durera probablement pas plus d'une dizaine d'heures, mais il va probablement nous proposer une aventure assez dingue. Oh, et je n'ai pas parlé du fait que le jeu aura une VF absolument dingue, avec Kelly Maro, Donald Renew, Céline Monsara, Anaïs Delva, Patrick Borg, et même un caméo de Kayane. Je suis tellement fier de ma boss. Numéro 7, Dragon Ball Z de Kakarotto Appelez-moi fanboy de CyberConnect2, mais j'ai automatiquement confiance dans n'importe quel projet supervisé par ce studio. Après tout, ce sont eux qui ont fait sur la Torobo, tel concerto, Asura's Wrath et la série des Naruto Ultimate Ninja. Savoir qu'ils s'attaquent à la légende, qu'est Dragon Ball Z, me file une hype monstrueuse, avec un côté aventure RPG qui donne bien envie, et je l'espère, des cut-ins spectaculaires qui rendront honneur à la série. Le jeu commencera par l'arc des Saiyans et ira jusqu'à celui de Buu, ce qui annonce déjà une durée de vie plutôt conséquente. Et le truc bien, c'est qu'on n'aura pas à attendre bien longtemps, puisque le jeu sort mi-janvier. Numéro 6, Yakuza Like a Dragon Connu sous le nom de Yakuza 7 au Japon, ce nouvel épisode est un véritable départ pour la série. Exit Kazuma Kiryu l'Ultra Badass qui prend sa retraite, et entre Ichiban Kasuga, un Yakuza un peu plus loser sur les bords à qui il semble arriver pas mal de mésaventures. Yakuza Like a Dragon semble prendre une tournure plus comédie par rapport aux autres sans pour autant mettre de côté son écriture mature qui en fait sa plus grande force. Cependant, et c'est aussi en ça que ce nouvel épisode se démarque des autres, c'est qu'il abandonne les mécaniques de beat them all au profit... d'un système de combat de RPG au tour par tour. Je dois avouer que ce changement m'a laissé pas mal dubitatif, mais les derniers trailers sortis me laissent penser que ce sera monstrueusement débile et donc que je vais probablement m'éclater comme un petit fou. Et si jamais ce nouveau système venait à se transformer en pétard mouillé, dans le pire des cas, on aura un bon scénario à se mettre sous la dent. Et, au grand pire, on pourra toujours se consoler avec la sortie de Yakuza 3, 4 et 5 en version remasterisée non censurée et en boîte sur PS4 en février. Numéro 5, Digimon Survive. Censé sortir cette année mais repoussé à 2020 suite à un assez grand intérêt du public pour le projet qui a mis la pression sur le studio, Digimon Survive semble continuer sur la lancée inaugurée par les Digimon Stories en offrant un jeu destiné à un public plus orienté ados et jeunes adultes. Ici, il s'agit d'un mix entre un visuel novel et un jeu de stratégie au tour par tour avec une histoire centrée sur une bande d'adolescents piégés dans un monde particulièrement hostile. Pour le coup, peu d'informations nous sont parvenus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, et les petits extraits de gameplay qu'on a pu voir me donnent un peu l'impression de voir une suite à Pokémon Conquest, ironiquement. D'ailleurs, ce jeu était tellement bon, c'est dommage qu'il n'ait pas fait de suite sur Nintendo 3DS. Numéro 4, No More Heroes 3. Après un Travis Strikes Again qui proposait une histoire fascinante sur le développement du jeu vidéo mais avec un gameplay un peu... bon, disons très répétitif et simpliste, No More Heroes revient avec un troisième épisode ambitieux qui va très certainement nous en mettre plein la tronche. Ici, les aliens ont décidé d'envahir la Terre et il en revient à Travis de tout mettre en oeuvre pour les arrêter. Autre que ça, on n'en sait pas plus en dehors d'une sortie confirmée pour 2020, même si, étrangement, j'ai la sensation qu'il filera en mars 2021. Je peux me tromper, mais j'ai un assez gros doute sur celui-là. Dans tous les cas, s'il est aussi bon que le premier épisode, on va avoir droit à quelque chose de très, très spécial. Numéro 3, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Est-ce vraiment une surprise de voir sur cette liste le remake d'un de mes jeux préférés de la décennie ? Non, pas vraiment. Xenoblade Chronicles Definitive Edition est, comme son nom l'indique, la version définitive du chef-d'oeuvre de Monolith Software. Les modèles des personnages ont été refaits pour mieux coller à la direction artistique de Xenoblade 2, les décors ont aussi eu le droit à un joli lifting et on aura enfin droit à du contenu qui avait été coupé à l'époque faute de temps et de ressources. Xenoblade Chronicles est un des meilleurs JRPG de tous les temps, avec une histoire fascinante, des thématiques complexes et des clottes twists oufissimes. Sans parler d'une bande-son divine et si vous ne l'avez pas encore fait, cette version définitive sera l'occasion de vous plonger dans son monde unique et intéressant. Je sais d'avance que je vais me le refaire avec un immense plaisir et j'ai beaucoup trop hâte. Numéro 2, Final Fantasy VII Remake Comment ne peut-on pas être hypé à l'idée d'enfin pouvoir faire Final Fantasy VII Remake ? Je me souviens encore de ma réaction et de celle de ma sœur lorsque nous avions vu la démo technique pour la PlayStation 3, donnant l'impression que le remake était déjà en cours de développement. Et, 15 ans plus tard, nous y voilà enfin avec la première partie d'un remake qui n'en est pas vraiment un, plus qu'il n'est une réinvention totale du Final Fantasy que beaucoup considèrent comme étant l'un des meilleurs. Ici, il n'est pas question de bêtement reprendre le jeu point par point, mais de créer une expérience totalement différente tout en étant fidèle à l'esprit de l'original. Après, comment réussiront-ils à transformer les 5 heures que l'on passe dans Midgar en un jeu qui durera au minimum 20 heures, je me le demande encore, mais mets à vie qu'ils piocheront pas mal dans l'univers étendu de Final Fantasy VII pour rendre le tout cohérent, voire peut-être même tout réintégrer en une seule entité pour nous éviter à devoir mettre la main sur une PSP, une PS2 et tout le dindouin. En vrai, on n'en sait pas grand-chose et c'est finalement pas plus mal puisque l'on découvrira sûrement plein de trucs cools. Et en plus, le jeu sera en VF et pour le fan de Kingdom Hearts que je suis et ayant adoré celle de FF15, cette nouvelle me réjouit beaucoup. Le 3 bars, je n'existe officiellement plus. Et avant de passer au numéro 1, quelques mentions spéciales rapido. Promis, cette fois-ci, ça ira vite. Un jeu d'enquête avec des mécaniques de Picross, c'est comme un panini Nutella banane. Ça ne devrait pas exister sur le papier, c'est contre nature, mais qu'est-ce que ça promet d'être délicieux en bouche ? Pour le coup, j'ai hésité à le mettre dans le top 10 avant de le virer parce que ce jeu me fait peur. Un JRPG de plus de 80 heures qui sort le même mois que FF7 et Animal Crossing entre autres ? Mais ils veulent me tuer ou quoi ? Bon ok, le jeu a l'air bien, mais je ne sais pas encore si je suis prêt à autant m'investir là-dedans. Windjammers 2 C'est Windjammers, donc c'est forcément cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez Pong, mais en cent mille fois plus vénère. C'est fun, rapide, et on peut enchaîner une dizaine de parties contre un pote sans faire gaffe. Spiritfarer Un jeu de construction où il faut bâtir son embarcation pour plaire aux esprits que l'on accueille, Spiritfarer a tout du jeu que l'on va faire en souriant et en pleurant parce qu'il traite du sujet assez sensible qu'est la mort. Ça a l'air sincère dans sa démarche, et c'est bien pour ça que je l'attends énormément. Tunique Un mix entre Zelda et Dark Souls avec un Rodar trop choupi. Voilà, c'est tout. Animal Crossing New Horizons Bon, ok, j'ai mis Animal Crossing dans la liste plus par obligation que par envie, parce que Motus m'a regardé bizarrement quand j'ai dit que je l'attendais pas plus que ça. S'il te plaît, ne me tue pas chérie. Oui, c'était hyper rapide et j'ai dû me reprendre plusieurs fois pour certains paragraphes. Enfin bref. Maintenant que ça s'est fait, passons au jeu que j'attends le plus en 2020. Et il s'agit de Fuga Melodies of Steel Enfin sérieux quoi, si vous me connaissez, vous saviez d'avance que Fuga serait numéro 1. Après tout, il était déjà numéro 1 l'an dernier et Strelcastorys l'était les années avant. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. On va la voir, notre suite à ce lato-robot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Fuga est un roguelike au tour par tour nous mettant aux commandes d'un tank géant piloté par une bande d'enfants prêts à tout pour retrouver leurs parents capturés par euh... on va dire des nazis. Le twist, c'est que ce tank est potentiellement inarrêtable si l'on est prêt à faire les sacrifices nécessaires. Car comme avec Valkyrie Profile, covenant of the plume sur Nintendo DS, il est possible de sacrifier un des personnages pour obtenir un boost temporaire qui nous permet de plus ou moins finir le combat en un coup. Bien entendu, si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, j'imagine que vous ferez tout pour éviter d'avoir à littéralement sacrifier un gosse pour gagner et c'est là que résidera tout le challenge du jeu. De ce que j'en sais, il y aura bien évidemment plusieurs fins à débloquer et le jeu possédera quelques mécaniques de RPG plus classiques pour rendre les parties suivantes plus simples. mais je sens que ce jeu ne va pas retenir ses coups aussi bien en termes de difficultés que de sentiments. Je connais un peu le directeur à la tête de ce jeu et je sais qu'il s'implique à fond dedans. Donc j'ai énormément confiance dans ce projet, d'autant plus quand on sait qu'il devait sortir l'été dernier mais qu'il a été carrément repoussé d'un an pour pouvoir être peaufiné au maximum suite au retour plus que positif des fans de Tile Concerto et Solato Robo. Une chose est certaine, Fuga est mon jeu le plus attendu de 2020 et soyez certain que j'en ferai la critique d'Haiwan. Et voilà pour mes 10 jeux les plus attendus de 2020. Quels sont les vôtres ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis certain d'en avoir loupé quelques-uns et je serai très heureux d'en découvrir de nouveau. Pour le coup, vous avez sûrement remarqué l'absence de Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ou bien Breath of the Wild 2 mais c'est pour la simple et bonne raison que je doute fortement qu'ils sortent en 2020. Le prochain Nintendo Direct me fera probablement ravaler mes paroles mais en attendant, je préférais éviter de les inclure. Et maintenant que ce trio de vidéos spéciales est terminé, je vais enfin pouvoir me consacrer pleinement au montage du premier épisode des Chroniques de l'Outre-Monde. Vu l'état de l'avancée du projet, j'ai peur de louper la sortie fixée au 13 janvier mais au grand pire, je vous tiendrai informé sur Twitter si jamais la date venait à changer. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite et espérer que ça vous plaise. Après que ce premier épisode sera fini, je me mettrai aux critiques que je n'ai pas pu monter ces dernières semaines et je pense que vous serez surpris du nombre de vidéos qui manquent. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à la prochaine. Ciao !